Imaginez que vous puissiez changer vous-même la batterie de votre téléphone portable, de votre ordinateur ou de votre tablette sans aucune difficulté. C'est l'objectif du nouveau règlement européen sur les batteries qui vise à faciliter le traitement de ces déchets. D'ici 2027, les utilisateurs devront pouvoir retirer et remplacer les batteries intégrées dans ces appareils. Les fabricants utilisent parfois des astuces pour rendre cette opération difficile. C'est facile à réparer. A chaque fois qu'on enlève une batterie, on chauffe un peu l'arrière pour que ceci devienne un peu plus flexible pour ne pas arracher d'autres composants en enlevant la batterie. Vous voyez par exemple ici, en faisant ça, la caméra se détache. Donc ça, il faut faire attention. C'est des petits pièges comme ça qu'il faut éviter. La réglementation précise que le changement d'une batterie ne doit pas nécessiter de chaleur ou de solvant pour la démonter. L'utilisateur ne doit pas non plus avoir recours à des outils spécialisés. Certaines marques, par exemple, inventent des tournevis et des formes de tournevis pour qu'on ne puisse pas réparer. Mais ce n'est pas très malin parce que tout simplement, un nouveau tournevis est créé. Mais les fabricants pourront toujours utiliser des composants plus petits sur le dessus de la batterie pour rendre les réparations plus difficiles. Enfin, ils pourront également utiliser un programme dans leur téléphone qui envoie un message d'avertissement pour indiquer que la batterie n'est pas officielle. Un message qui effraye souvent les consommateurs. L'objectif de ce règlement est de faciliter la réparation, la collecte et le recyclage. 63% des batteries portables devront être collectées d'ici 2027. Explicer. suckeder deuffle. 2. 4. Jeuk. 3. 4. �. Sous-titrage FR ?